Bonjour, je suis l'assistante du célèbre youtuber Newprincy, sorry, donc je reprends. Il m'a chargé de vous informer que dans ces nombreux pokés, saviez-vous, vous aurez accès à des anecdotes sur le film, comme par exemple dans son épisode 4, où il vous apprend Caramos, la ville du 10e film, est inspirée de Barcelone, or, encore mieux que ça, il vous apprend dans l'épisode 9 la différence de dialogue entre Mew et Mewtwo de la VOA à la VF. Well, si je suis ici aussi, c'est pour vous dire que nous sommes extrêmement désolés, ça fait plus d'un mois qu'il n'y a pas eu d'épisode. Oh ? On me dit dans l'oreillette que, oh my god, Newprincy serait de retour avec de nouvelles anecdotes ! Je vous bascule tout de suite la vidéo, bon épisode ! En effet, en effet, en effet, les amis, je suis là, je suis là, ne vous inquiétez pas ! Oui, 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 après un mois d'absence environ, je suis de retour pour le 37e épisode du Poké, saviez-vous ? En avant tout, les amis, parlons chiffres ! Le saviez-vous, avec ses 1h et environ 10 minutes, le film 15 est à ce jour le plus court de tous les films Pokémon ! Le saviez-vous, à ce jour, aux Etats-Unis, le 12e film est celui qui a mis le plus de temps à sortir en DVD, le 1er février 2011, après sa première dans les salles américaines, le 20 novembre 2009, soit 14 mois et demi après ! Le saviez-vous, au Japon, le 11e film Pokémon tient un record assez impressionnant pour un film d'animation, au point même d'être dans ce fameux livre ! Et là, vous vous demandez pourquoi, hein ? Écoutez bien la raison, 2 384 198 tickets de cinéma ont été prévendus ! Complètement fou, non ? Parlons d'Ub ! Le saviez-vous ? Dans la version originale du premier film, dans le laboratoire, Mewtwo demande au Dr. Fuji si Mew est son père ou sa mère. Il lui répond que ni oui ni non serait une mauvaise réponse. Mewtwo demande alors s'il aurait été créé par Dieu. Ce à quoi le Dr. Fuji lui répond que dans ce monde, seul Dieu et les humains sont capables de donner la vie, et que lui a été créé grâce à la science humaine. On enchaîne avec ce film, le saviez-vous ? Dans la version originale, lorsque Mewtwo brise le tube en verre là où il est enfermé, il n'y a pas d'alarme sonore. Le saviez-vous ? Dans le deuxième film, Sacha demande à Luga pourquoi tous ses Pokémon sont là-bas. Luga lui répond qu'il sente qu'ils doivent être là, au cas où on aurait besoin d'eux. Alors que dans la version originale, Sacha demande à Luga s'il est vraiment un Pokémon, car ce dernier fait des choses impressionnantes. Il lui confirme qu'il en est un, au même titre que n'importe quel autre. Le saviez-vous ? Une info très importante selon moi, qui expliquerait beaucoup de choses, notamment l'arrivée d'un Latias et d'un Latias dans le 18ème film avec Hoopa. Écoutez bien. Dans la version originale du cinquième film, il y a une scène de deux minutes où l'on nous raconte l'origine de la Roseam dans l'ancienne ville d'Altomar. Mais surtout cette scène coupée dans les dubs, car elle provoquait trop de confusion, montrait qu'à l'époque, plusieurs Latias et plusieurs Latias visitaient et quittaient fréquemment la ville d'Altomar. Eh ouais. On termine. Anecdote en vrac. Le saviez-vous ? Selon Takeshi Shudo, qui est, je vous le rappelle, un scénariste de l'anime Pokémon, pour notamment les premières saisons et les trois premiers films, également créateur du trio Jesse, James et Miaouz. Bref, donc selon lui, dans le deuxième film, la carte de Mew que possède Gélardin aurait dû jouer un rôle majeur. Le film a été réécrit pour éviter toutes les références à cette carte, sauf pour une petite scène à la fin où elle apparaît. D'ailleurs, d'après Takeshi Shudo, cette apparition est une erreur de sa part. Le saviez-vous ? Malgré qu'elle existe depuis la toute première génération, l'attaque clonage a été utilisée pour la toute première fois dans le 11ème film par Chaimin, lorsque celui-ci est poursuivi par Giratina. Le saviez-vous ? Comme je vous l'ai dit dans l'épisode 10 du Poké, saviez-vous ? Le paysage du film 11 est inspiré de Duranja, une ville située en Norvège. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le glacier de ce film est inspiré de Joe Stalsbury, qui est le plus grand glacier d'Europe continentale. Le saviez-vous ? Le 8ème film Pokémon avait été nominé dans la section anime pour être le meilleur film d'animation aux Etats-Unis, mais a finalement perdu face à Final Fantasy VII, Advent Children. Le saviez-vous ? Le 10ème film Pokémon, l'ascension de Darkrai, contient des clins d'œil aux 9 premiers films. On va les faire un par un. Mewtwo contre-attaque. 3 dresseurs possèdent les 3 starters à leurs évolutions finales. Tortonk, Dracofu et Florizar. Tout comme eux dans leur région avec Simiabras, Pangoléon et Torterra. Le pouvoir est en toi. Un air musical est entendu en fin de film pour résoudre totalement le problème, afin de calmer Elector, Sulfura et Articodin. Tout comme Oration, qui apaisent Dialga et Palkia. Le sort des Zarbis. Dans les deux films, une dimension de Zarbis apparaît. Célébi, la voie de la forêt. Indirigeable est utilisé par les protagonistes. Les héros Pokémon. Le baron Alberto prend l'apparence d'un Pokémon, d'un coup de langue plus précisément. Une transformation humain-Pokémon, comme Latias en Bianca. Sauf que là, c'est de Pokémon à humain. Jirachi, le génie des vœux. Le film se termine avec une petite histoire d'amour. Une sorte de rapprochement entre Diane et Butler. Tout comme Tonio et Alice. La destinée de Deoxys. Le film débute avec un combat acharné entre deux Pokémon légendaires, Dialga et Palkia. Ce qui rappelle, Deoxys et Rayquoisan début de film également. Lou Cario et le mystère de Mew. Une partie de l'histoire est racontée à travers plusieurs flashbacks. Pokémon Rangers et le Temple des Mers. Sacha doit placer un objet précis dans un emplacement précis. Non, plus sérieusement. Le disque a placé dans les tours de l'espace-temps. Tout comme le cristal à remettre en place. Et voilà les amis, c'est la fin de ce 37ème épisode du Poké, saviez-vous ? Merci de l'avoir regardé. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Je tiens à remercier et tout particulièrement NuttyNet pour l'intro. Magnifique ! N'oubliez pas le petit like les amis. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501